C'est dans ce type de colline que se cachent les combattants islamiques du Caucase. Leur nombre n'est pas connu, mais une chose est sûre, ils continuent de recruter. Leur cible, les jeunes victimes de bavures ou d'exactions de la part des forces russes. Azrael aurait pu être un candidat idéal au maquis. Son frère a été tué il y a cinq mois par la police. Azrael a peur et préfère ne pas montrer son visage. Sa voiture a été prise sous les balles des forces fédérales. Les russes ont dit que la raison était qu'à l'intérieur, il y avait des rebelles islamiques. Mais le jeune homme est formel, son frère allait simplement au travail. Azrael n'a pas pris le chemin des armes, mais celui de la justice, sans trop y croire. Il a fait appel à l'ONG Memorial pour l'aider dans ses démarches. J'ai plus peur des forces russes que des rebelles. Parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent nous tirer dessus, nous tuer et puis nous faire passer pour des rebelles. Pour Memorial, les injustices dont sont victimes les jeunes caucasiens sont du pain béni pour les islamistes. Ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de dire aux jeunes, nous, nous pouvons vous apporter une société juste, basée sur l'islam et la charia. Et alors, personne ne viendra voler votre maison, insulter votre femme ou tuer votre enfant. Autre problème, l'économie. Avec plus de 50% de chômeurs, Lingouchi est la région la plus pauvre de Russie. Les jeunes n'ont pas beaucoup de perspectives. Il n'y a pas de travail ici. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des terroristes. Ils apparaissent parce que les gens ont faim, qu'ils ont besoin d'argent. Pour certains ici, la balle est dans le camp de Moscou, à la Russie, de traiter équitablement tous ses citoyens et de rétablir la confiance.